Salut à tous, c'est Vinskye, merci beaucoup d'être nombreux aujourd'hui pour découvrir le match numéro 2 du Vinskye FC C'est la première fois qu'on va jouer à l'extérieur Contre qui on joue aujourd'hui ? On joue contre le Kipsta FC J'avais fait une vidéo où j'avais comparé des chaussures Nike et des chaussures Kipsta Donc forcément Nike avec une paire qui valait très très cher et Kipsta qui valait vraiment très très peu cher Y'a le comité major de Decathlon qui a vu la vidéo, m'a tweeté en mode Ok, t'as comparé du coup nos produits avec la marque Nike et ben nous on te défie directement Merci beaucoup pour l'invitation Je voudrais quand même qu'on applaudisse le retour de Raim Ça va nous apporter beaucoup, on est là pour kiffer Maintenant je pense qu'il faut vraiment rentrer dans une phase de culture de la gagne C'est le premier point, vraiment je voudrais qu'il y ait de la spontanéité aujourd'hui en attaque En fait il faut faire quelque chose mais il faut faire un choix Troisièmement on va essayer de faire quelque chose de plus groupé Surtout le pressing On peut pas être une équipe si on communique pas Et si on veut mettre un pressing en place, il va falloir de la communication Et pour ça il me faut des leaders Je veux qu'on repart de derrière, qu'on joue au ballon Que les milieux de terrain décrochent pour faire le jeu Et que devant on essaye de mettre de la percussion, de la vitesse Et de la spontanéité Ok ju ? Ok Très bien Monsieur, bon match Normalement l'équipe de Kipstar devrait gagner 4-2 pour Kipstar 4-2 pour eux ? Ok moi je dirais 2-0 pour nous Et bien bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve pour le deuxième match de la saison Un match qui va opposer le Vinsky AFC face au Kipstar AFC Et les amis, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas avec Jims Habituellement je suis avec Domingo Et bonjour tout le monde, bonjour Joss Très content d'être ici pour commenter justement ce match Première fois que je vais commenter du foot Merci à Vinsky pour l'opportunité Et là les joueurs qui sont en train de rentrer sur le terrain J'ai hâte de voir le match Oui ça va être un match super intéressant Compte tenu du résultat précédent Cette équipe aura un cœur de montrer que c'est une vraie équipe Et il faudra aussi penser aux objectifs qui sont relevés cette année Et penser à la victoire On va tout de suite passer à la composition des équipes Le Vinsky AFC qui va évoluer en 4-2-3-1 avec au goal Gauthier qui va remplacer Elsie qui est toujours blessé En défenseur gauche on va retrouver Edi Papeo En défense centrale, Apel Tollier accompagné d'Arsène En défenseur droit, Grégory Kylien Ils vont évoluer avec deux milieux centraux qui sont Titi et Risma En Alger on va pouvoir retrouver Vinsky qui sera donc sur le front gauche de l'attaque En buteur central, bien évidemment Julien En attaquant droit, on aura Yannick Maxime qui ne jouera pas dans sa position habituelle Et en émousser, Mastias On voit Vinsky qui a décidé de quitter un peu son milieu central, milieu récupérateur Pour essayer peut-être de prendre un peu plus de liberté créative En tout cas, le match est lancé, le coup d'envoi a été sifflé Et Apel qui va pouvoir directement lancer ce match Un petit pronostic peut-être ? Côté pronostic, je vais pronostiquer peut-être une victoire 2-1 du côté du Vinsky AFC On sait qu'ils ont quelques problèmes physiques Mais j'ai comme la sensation qu'ils sont très motivés pour ce match Ça chauffe dès le début, l'équipe CETA FC On le rappelle, c'est des joueurs qui ont joué en D1, en D2 belge Donc un niveau qui rigole zéro, clairement C'est pas facile Et déjà un premier corner qui a été offert ici Ça tire dans la boîte Est-ce qu'on va trouver quelqu'un ? Attention, attention, pour l'instant C'est l'équipe CETA FC qui se montre dangereux durant ses premières minutes Et comme tu le disais, Domingo Il y a des joueurs qui ont même joué à la Ligue des Champions Ah non, mais c'est la Coupe du Monde Vous allez peut-être en reconnaître certains Demain, peut-être Kylian Mbappé Non, attention, ça passe en profondeur Ça joue bien du côté du équipe CETA FC Il ne va pas falloir se faire surprendre Mais c'est bon, Gauthier qui remplace CETA Comme on le disait Il est présent et il rassure Il est présent et c'est vrai qu'il va falloir faire très attention Du côté du VINESKI FC Qui montre beaucoup de faiblesses Notamment dans les espaces Et attention, peut-être une première incursion Mais encore une fois, l'équipe CETA FC Qui sont très vigilants, notamment en défense Ouais, là, ça vient se faire faucher Finalement, pas de faute Sifflet par l'arbitre Et si, on va revenir Là, on a mal Clairement Et peut-être un coup franc Peut-être un coup franc, ouais Qui va être intéressant pour le VINESKI FC Tu sais, je ne t'ai même pas demandé ton pronostic à toi, Domingo Bah, comme on dit Ça va être difficile Surtout qu'il y a tout un système de niveau maintenant Pour le VINESKI FC Pour l'instant, ils sont au niveau 5 Chaque victoire, ils vont monter un niveau Jusqu'au niveau 1 Et déjà, le changement, le remplacement qui a été fait C'est Titi qui a été blessé Si je ne dis pas de bêtises On va voir qui va le remplacer Mais c'est vrai que c'est déjà une grosse perte dès le début Je dirais Un petit match nu, peut-être un 2-2 Tu vois un 2-2 Tu ne vois pas de gagnant Alors attention, attention CETA FC qui se montre très dangereux Je vous le disais tout à l'heure, il va falloir faire attention aux espaces Parce que c'est souvent comme ça que le VINESKI FC se fait prendre Il va falloir combler les trous Et jouer beaucoup plus regroupés Messieurs, si vous voulez ne pas prendre une rousse Ça a l'air très compliqué dans ce début de match Appel Tholi là qui a dégagé devant VINESKI Qui va contrer le ballon Et c'est une touche Mais c'est vrai que le coach le disait Tony Il va falloir se resserrer Il va falloir communiquer Il y a besoin de leader dans cette équipe du VINESKI FC Et c'est reparti ici On essaye de ressortir C'est plutôt propre On va effacer un premier joueur Et finalement c'est Yannick Maxime qui va récupérer le ballon Il va essayer de lancer Mastias sur le côté droit Est-ce qu'il va faire l'effort ? Non, c'est beaucoup trop profond Alors peut-être qu'il y a eu des changements dans la composition Parce que c'est vrai qu'il y a Titi qui s'est blessé Donc ça va être intéressant de voir comment le VINESKI FC va évoluer Sans son deuxième milieu récupérateur Avoir la disposition qu'ils ont choisi Martin Maillot à la touche Qui va relancer encore une fois C'est agressif, c'est bien joué de la part de Mastias Une vraie volonté offensive Et là c'est un 3 contre 2 Peut-être avec une bonne option pour Julien C'est difficile aux abords de la surface Le contrôle n'a pas été parfait Mais c'était peut-être un peu compliqué cette passe Ouais c'était un petit peu compliqué Malheureusement Mastias n'a pas réussi à bien remettre ce ballon Dans la profondeur pour Julien Qui a eu le ballon derrière lui Mais c'est pas grave Julien en tout cas c'est un attaquant qui est très combattif Il me rappelle un petit peu qu'il répète les efforts Il vient défendre Et l'objectif pour lui aussi cette année C'est de marquer beaucoup de buts Et j'espère qu'il pourra remplir ses objectifs Et je crois que justement les abonnés de Vinskai avaient voté pour 4 buts 4 buts à mettre Ça va pas être facile Parce que l'équipe est solide En tout cas là on voit le Vinskai FC Qui a repris un peu la possession Il y a un vrai pressing L'équipe a fin Oui l'équipe a fin Et puis de toute façon c'était aussi les paroles du coach Qui veut beaucoup de communication Qui veut aussi beaucoup d'efforts Beaucoup de répétitions dans les courses Dans l'intensité Maintenant à voir s'ils arrivent à tenir Tout le long du match comme ça Ça joue très bien Du côté de Silvio Breller Qui va réussir à déborder Le centre C'est trop laxiste en défense pour l'instant Encore une fois Il va falloir vraiment faire un gros travail De la part du coach Pour les joueurs Afin de rester concentrés Vraiment dans chacune des minutes de ce match Et là sur le côté droit On voit Julien Non c'est Julien C'est Julien qui essaye de jouer Avec Grégory Quilin Qui se sente malheureusement C'est Mathias Qui peut-être va essayer de jouer Avec Rismas Ça cherche Ça cherche Le numéro 20 Je sais pas exactement qui c'est Je pense qu'il vient peut-être de rentrer En tout cas là Pour l'instant c'est le Vinskai FC Qui a la possession du ballon On va écarter une fois de plus sur l'aile gauche Peut-être qu'il y a quelque chose à faire Encore une fois on va insister Le centre Il y a quelqu'un Peut-être au deuxième poteau Ici une reprise Mastias Qui va courir après le ballon Et finalement non Il va être un petit peu court Encore une fois Le ballon était trop long Mais en tout cas On voit Il y a de l'idée Il y a de l'idée du côté du Vinskai FC Ça essaie de combiner Ça joue aussi sur les côtés Ça essaie de chercher Julien au centre Et on voit aussi déjà Des premiers changements Du côté du Kipsa FC Il y a besoin de 109 Là clairement On avait senti Vinskai FC Reprendre un peu le contrôle Encore une fois Là ça va se battre De l'autre côté Ça joue bien Ça distribue Ça réussit à effacer La petite passée en profondeur Finalement ça ne réussira pas A trouver la connexion Avec Julien Attention à la contre-attaque Ici du Kipsa FC On remonte le terrain Mais voilà Le pied solide On l'attendait Et maintenant peut-être Julien C'était beau ça C'était beau Mais malheureusement Ça ne donne rien Et on peut voir aussi Sur son côté gauche Edji Papeo Qui se montre assez intéressant Très offensif Qui arrive à chaque fois A faire la différence Sur son côté gauche Ça va être un joueur Qu'on va devoir suivre Tout au long de ce match Grégory Kylain Qui continue à remonter Justement le ballon Pour Julien Ça ne passera pas Dommage Un petit peu petit Ici Julien On va continuer à se battre Avec Grégory ici Avec une belle protection de balle Peut-être un centre Qui va être réalisé Il n'a pas d'aide Il a besoin de soutien Messieurs J'allais dire Mesdames et messieurs Il a besoin de soutien Messieurs Et cette fois-ci C'est Yannick Maxime Qui essaye lui aussi Sur son côté droit Mais on voit quand même Le Kipsa FC Qui est très bien regroupé Qui ne panique pas Et qui prend tout son temps Pour se relancer tranquillement On sent les joueurs d'expérience Et moi je pense Il va falloir faire attention Au numéro 15 C'est Silvio Bruleur On l'avait vu tout à l'heure Il avait réussi à effacer Deux joueurs du Vinsky FC Et cette fois-ci C'est Vinsky qui va réussir A trouver C'est bien joué Dommage On sent en tout cas Qu'il y a une envie créative On sent que voilà C'est pas loin de passer Et il y a moyen de faire le break Oui il y a de l'idée Comme on le disait Mais attention encore une fois Ces trous, ces espaces Je te le disais tout à l'heure Le Vinsky FC De rester concentré Et encore une fois Heureusement Heureusement Que le joueur du Kipsa FC On n'a pas pu voir son numéro A réalisé un très mauvais contrôle Sa conduite de balle N'était pas maîtrisée Et l'action On n'a pas fait mouche Léo de ce match Je crois Le numéro 9 aussi On va voir On découvre aussi un peu Ces joueurs sur l'aile gauche Ça a été vu La balle en profondeur C'est très bien joué On va pouvoir monter avec la balle On a déjà Julien Qui est dans la surface Regardez au deuxième poteau Aussi numéro 20 peut-être Oh dommage Comme je te le disais C'est vrai qu'il est super intéressant Ce Edi Papeau Sur son côté gauche Il est très offensif Il a une belle patte Patte gauche Il est très offensif Il a une bonne technique Et ça peut venir de lui Ça peut venir de lui Cette différence Il y a Yannick Maxime Qui a tenté sa chance Alors Vinsky Il nous disait justement Que ça a beaucoup permuté Durant ce match Parce qu'on citait les compositions Mais voilà Il y a eu beaucoup de décrochages Encore une fois Silvio qui va se retourner Et finalement la frappe Qui a été contrée Vinsky qui va pouvoir dégager le ballon Ouais C'est pour l'instant Un match super plaisant à suivre Et à commenter Beaucoup d'animation des deux côtés Ça part en fait dans tous les sens Et pour l'instant Impossible de dire Qui va marquer le premier but Ouais c'est vrai Qu'on sent qu'il peut y avoir des failles Il y a des petits trous Notamment en défense Sur des ballons en profondeur Mais on voit là quand même Un bon contrôle du Kips TFC Qui va essayer de ressortir la balle Non finalement le pressing Ah malheureusement Faute Jeu dangereux Sifflet par l'arbitre Et ça va permettre au Kips TFC De se relancer Attention peut-être Le geste magnifique Oh la 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 Mais quel Inspiration du côté du Kips TFC Il fallait vraiment un gardien Vigilant Gauthier Roel Ce qui rassure son équipe Avec cet arrêt Il tient les cages Là en l'absence d'Elsi Attention la petite tête En profondeur Qui est très bien joué Là pour Léo De se mettre Qui va pousser le ballon Tout à l'heure Il n'a pas été décisif C'est très très bien défendu Ici par Arsène Le patron de la défense Le patron comme tu le disais Je ne sais pas si tu le sais Mais Arsène est actuellement Suivi par Manchester City Et le Real Madrid Mais il a choisi De prolonger son contrat D'un an avec le Winskia FC Et il prouve encore une fois Toutes ses capacités Notamment en défense Ça se voit là Ça va réécarter Justement avec Arsène Tireur de coups francs Arsène j'ai vu aussi Tireur de coups francs Défenseur de folie Un joueur vraiment très important Dans ce dispositif Ça a tenté Mais là la prise à deux A été trop fort du Kips TFC Ça ressort bien Attention quand même Au petit fauchage Il y a une jambe qui a traîné Mais au final Pas de soucis Et on va repartir On sent que voilà Il y a Ouh là là Grosse erreur d'AP Grosse erreur d'AP Qui peut lancer en profondeur Le numéro 15 Que tu disais dangereux Tout à l'heure Et attention Non c'est un hors-jeu Qui va être sifflé Heureusement Attention AP Attention La concentration C'est du début à la fin Je sens que le coach Va lui tirer les oreilles À la mi-temps Ah là c'est le genre De petite erreur Qui aurait pu être terrible Surtout que derrière Si on prend le premier but Bah c'est pas du tout La même au mental Attention encore une fois On va chercher un ballon En profondeur Je crois que c'est C'était pas Vinskay C'était Vinskay pardon C'était Vinskay Avec un petit geste technique Qui permet à son équipe De lancer l'attaque Et cette fois-ci C'est sur le côté droit Qu'on va chercher Yannick Maxime Et qui va chercher du soutien Avec Gros-Gruquilin Et c'est une action Qui va rien donner Encore une fois Et attention À cette équipe Du KipsAFC Qui fait vraiment preuve De courage Et de détermination Et qui insiste Sur ce côté gauche Ils ont compris Qu'il y avait une faille Et attention Attention Au deuxième poteau C'est bien joué là justement Peut-être dans la boîte Le centre-temps du Kip Passera pas finalement Ça a été très bien dégagé Et finalement Non Encore des changements Encore des changements Ils sont nombreux Encore des changements Et oui Et ça montre aussi Toute la difficulté Pour ces joueurs De tenir tout un match On les voit Ils ont des mains Sur les épaules Ils cherchent leur second souffle Il va falloir tenir encore Très longtemps Messieurs Il va falloir mettre Encore plus d'intensité Pour essayer de marquer Et attention Ersen qui a été pris Mais excellent retour Il n'y a pas faute Ah si L'arbitre siffle faute Si si On a une faute Le ballon a été directement On ne l'avait pas vu encore La Constant Langlard Le numéro 10 C'est vrai que Sur l'animation offensive Du Kips AFC On avait beaucoup vu Le numéro 15 Et le numéro 9 Attention Parce qu'il a l'air De tirer les coufrants Il est en train de poser Le ballon C'est son action Oui Une faute On ne dit plus aujourd'hui Faute intelligente On dit faute tactique Alors c'est vrai Que c'est très dangereux Parce que Ça doit être à 18 mètres Et un excellent tireur de coufrant On pourrait la mettre Mais je dirais Que Arsène a fait le geste Nécessaire Afin de sauver son équipe Maintenant à voir Comment le Kips AFC Va gérer ce coufrant Il va falloir vraiment Être très concentré Sur cette action Qui peut être dangereuse Et qui peut amener Le premier but Pour le Kips AFC Vu le placement du gardien Peut-être un gaucher Qui pourrait faire la différence En Lucarne opposé On va voir ça tout de suite En tout cas Non finalement C'est le numéro 10 Qui va s'élancer C'est le tatou Et ça passe Et l'ouverture du score Du Kips AFC Avec le coufrant Du numéro 10 Juste en dessous du mur Regardez un petit peu Silvio Le numéro 15 Qui justement avait décalé Et Gauthier derrière Qui se fait surprendre Par ce ballon Un ras de terre Ouais et puis Je pense surtout A cette phrase Que tu as dit tout à l'heure Elle a l'air super intéressant Le constant Langlard Et ben oui Tu as confirmé Nos craintes C'est lui qui a marqué Ce premier but Et attention Il ne faut pas prendre Le Gauthier Le tête à tête Et le bon pied Le bon pied Qui va permettre De sortir ce ballon Mais attention là Le Vinskay FC On revoit le ralenti Le pied gauche en appui Quel arrêt Va retirer Ce ballon des cages Mais attention Le Vinskay FC C'est très chaud C'est en train de couler Et encore une fois On a vu un très très beau Mouvement de la part De Léo De Smet Qui a pris la défense A défaut Et attention Là c'est complètement Un match à sens unique C'est le Kipsta FC Qui fait le pressing Qui a ouvert le score Et qui est en train D'imposer son rythme Dans ce match J'ai comme la sensation Encore une fois Que le Vinskay FC Est en train de pécher physiquement Ouais là il va falloir Il va falloir se concentrer Ça pourrait profiter Ça pourrait profiter Ça pourrait profiter Julien c'est maintenant Oh la la Mon dieu Mon dieu Et c'était pas Julien C'était pas Julien Il me semble que c'est Rahim Mais je crois que Rahim Rahim qui avait fait son retour Justement qui est peut-être rentré Pour remplacer Titi Depuis le début Parce qu'il n'a pas son numéro Mais je crois bien Que c'est Rahim C'est vrai que Rahim On m'avait impressionné Techniquement Je suis un peu déçu Quand il était parti Le tireur de coup franc Il est un peu partout On le sent technique Il fait le beau jeu Et c'est peut-être le moment Justement de reprendre Le lead pour le Vinskay FC Il va falloir un bon coup franc Ça ferait du bien Un but Une égalisation Exactement C'est maintenant C'est comme ça que le Kipsta FC Over le score Alors pourquoi pas Du côté du Vinskay FC Et tout à l'heure On le disait C'est vrai qu'on a pu le voir Dans le vestiaire Le retour de Rahim Qui avait été très important L'année dernière Et je pense que cette année Son retour sera très bénéfique Pour l'équipe Il faut essayer d'orienter Un petit peu le jeu C'est vraiment à ça Que ça se joue Vinskay qui a voulu Une bonne entente Une bonne cohésion de groupe Justement dans son équipe Mais il faut quelques leaders Qui sont capables D'aller faire puiser dans l'effort C'est peut-être sur ce corner Ça pourrait faire la différence Au deuxième poteau finalement Il n'y a personne Il n'y a personne Malheureusement Rahim Qui va essayer de faire l'effort Mais c'est un ballon Qui va être perdu Et on est reparti Encore une fois Du côté du Keeps C'est qui joue vraiment Relâché Ils ont l'air de maîtriser Leur sujet Et encore une fois Sur le côté droit C'est sur les côtés Qui procèdent Il va falloir vraiment Non c'est pas possible Finalement non La reprise n'a pas été bonne Mais on a vu Tous ces ballons en profondeur Font très très mal Au Vinskay FC Il va falloir se ressaisir Faire attention Et là on a C'est pas Nathan ? Si on a un nouvel entrant Nathan qui a été Il va faire du bien Il y a la passe en profondeur Pour Rahim On a quelqu'un Peut-être dans la surface Julien qui est en train De se placer Mais il y a 3 3 défenseurs du Keeps C'est AFC La balle en hauteur Oh my god On a failli assister Un but d'anthologie Et on vous le disait Tout à l'heure C'est vrai que c'est avec Peut-être les entrées De certains joueurs Que cette équipe a trouvé Son salut Et cette fois-ci C'est Nathan qui a fait son entrée Qui a vraiment délivré Une passe décisive incroyable Sur le côté droit Malheureusement Julien n'a pas pu Vraiment ajuster Son retournée Mais ça aurait pu être Vraiment très intéressant Pour le Vinsky AFC Alors encore une fois Je crois qu'il y a MX MX18 aussi Qui est rentré Le numéro 18 C'était peut-être lui Qui a fait la retournée Attention encore une fois Un coup franc En tout cas on sent Que le Vinsky AFC Est en train de reprendre ce match Ils ont besoin d'un match nul ou d'une victoire C'est très bien joué ici Avec la petite passe en profondeur La France Oui Quel but Égalisation du Vinsky AFC Un par tous C'est sublime Il vient la déposer Ibrahim Konaté Qui a fait son entrée aussi Pour le numéro 18 Le but qui je crois Est MX18 Et derrière La belle frappe On vient prouper le gardien Incroyable Le but est majestueux Et on note notamment La construction de ce but Notamment de la part De Ibrahim Konaté Qui a été recruté Lors d'un 5 Organisé par Neymar Et on a pu voir Toute sa palette technique Lors de ce but Incroyable Là clairement On vient effacer Deux joueurs En tout cas le match A lancé On en avait besoin On sentait que le Vinsky AFC Pouvaient couler Le Kips AFC était très bien Et là un par tous C'est plus du tout La même chose On vient encore une fois Essayer de construire Attention 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 Ibrahim Konaté Après avoir fait un très beau geste Il va falloir aussi Rester concentré En défense On voit que le Kips AFC Presse notamment Énormément dans ce match Petit commentaire de l'entraîneur On essaie d'être dans l'impact Il faut y être un peu plus pour moi Mais ok c'est bien Maintenant il faut essayer De se trouver D'accord Au niveau du jeu On porte trop le ballon On défend pas ensemble les gars On est à 15 mètres Les uns des autres Alors offensivement Bien sûr quand on a le ballon On va écarter C'est le but On va proposer Mais défensivement Quand on a pas le ballon Il faut resserrer Il faut être un bloc Un bloc équipe Un compact Il faut être ensemble On continue les efforts On continue les courses Un peu plus de spontanéité devant J'UUMX C'était un premier mi-temps Un peu mitigé J'ai perdu pas mal de duels On a pas joué au ballon Comme je l'aurais aimé Même si les gars ont essayé De poser le ballon Et de jouer au sol On a pas eu Ça a pas eu l'impact Que j'aurais aimé Et surtout C'est dans le pressing Où on arrive pas encore A défendre comme une équipe compacte On va voir si en second mi-temps Ils arrivent à le mettre en place ou pas C'est donc la mi-temps Durant ce match VinskFC vs Kips AFC J'en profite rapidement Pour vous parler de ton sœur Qui est sur notre ventre cette saison Enfin sur le maillot Au niveau du ventre Non mais il y en a Ils vont croire Vous savez ton sœur C'est une application de foot Maintenant vous pouvez vous comparer Avec d'autres joueurs Tu cliques juste sur le profil d'un joueur Ton coéquipier Ou un mec d'une autre équipe Tu te compares Pour voir qui est un peu le meilleur entre vous Et deuxième point ravignement Qui concerne ma marque de vêtements Peace and Game Je vous présente un nouveau modèle Le modèle Burning Son préféré pour l'instant Juste à vous Tu veux l'obtenir Ou regarder les autres modèles C'est dans la description Allez bonne deuxième Et on est de retour Après la causerie du coach Tony Et comme tu le disais Joss On sent vraiment Que ça défend un petit peu loin Il y a de l'envie Mais il faut peut-être Donner un peu plus rapidement la balle Essayer de combiner peut-être Oui exactement On a pu entendre Les commentaires du coach Durant cette mi-temps L'équipe est plutôt bien en place Par contre sur les aspects Un petit peu défensifs Il va falloir un petit peu Resserrer les lignes Il va falloir jouer Beaucoup plus compact Mais ça aussi Ça va passer par un effort physique Et est-ce que le Vinsky AFC En est capable On aura notre réponse Durant cette deuxième période Oui partout pour l'instant À la reprise de cette seconde période Et un coup franc déjà Pour l'équipe C'est AFC Il va falloir faire attention Pas se faire surprendre Vinsky pour l'instant Il passe le temps Ils sont à l'échauffement Ça tourne les joueurs Bien évidemment 90 minutes Ça peut être long On va essayer de mettre Dans la boîte justement Au premier pot Attention C'était bien joué Mais finalement C'était bien joué C'était un petit coup franc filou Bien joué sur la tête Qui a été repoussé Par la défense Du Vinsky AFC Mais encore une fois Il faut se montrer vigilants Sur toutes les actions Parce que le danger Peu venir de partout De la part de cette équipe Du Vinsky AFC Le Vinsky AFC Qui fait un pressing Dès la reprise de la mi-temps Il va falloir faire Très très attention Justement C'est en train de payer ici Avec le but Dès la seconde mi-temps C'est dès la reprise Tout simplement L'équipe C'est AFC Qui vient marquer Et il y a 2-1 Pour l'instant C'est des petites erreurs Une mauvaise relance Et derrière L'attaquant A juste à pousser la balle au fond C'est dommage C'est dommage Comme disait Tony Ça défend un peu loin Sans l'équipe C'est AFC Qui est revenu sur le terrain Voilà Qui en veut Ils ont la dalle Ils pressent très haut Et on n'arrive pas à ressortir Pour le Vinsky AFC Et ça paye Et puis tout à l'heure aussi Tu parlais du pressing Et malheureusement Le Vinsky AFC N'est pas au rendez-vous Dans ce pressing Il va falloir être vraiment Plus concentré Être beaucoup plus présent Dans l'impact physique C'est ce que aussi A demandé Tony Et dans les phases offensives Ils sont plutôt intéressants Mais défensives Il y a vraiment Beaucoup de lacunes Il reste encore du temps Dans ce match Avec le coup franc Dommage Ça n'a pas trouvé Au second poteau Peut-être ici l'arrivée La frappe Et finalement Ça va s'arrêter de décaler Mais attention Ah Nathan Nathan Il va tenter le petit lobe Et non Ça serait un 6 mètres Mais c'est bien Il y a de l'envie C'est ce qu'on a envie de voir On ne veut pas les voir abattus Toujours Il faut proposer des choses Déjà le coup franc A été bien tenté Encore une fois Arsène ici en défense Le patron On va essayer de remonter le terrain Avec Vinsky Qui a repris une position Un petit peu plus Un milieu récupérateur Sentinelle Voilà exactement Après la blessure C'était Mathias C'est ça ? Ouais Titi C'était Titi Après la blessure de Titi C'est vrai que Vincent A revu son positionnement Et il s'est plus placé Dans la construction du jeu Un petit peu Comme un numéro 10 Et je pense que ses qualités Vont très bien Avec cette position Alors attention Il a essayé de chercher le petit pont Pourquoi pas vers MX18 Mais malheureusement Ce n'a pas été concluant Et c'est déjà le Kip St-AFC Qui peut se relancer Sur le côté Encore une fois C'est vraiment sur les côtés Qu'ils insistent Parce qu'ils ont compris Qu'il y avait une faille À ce niveau là Et encore une fois Ils vont se montrer dangereux Attention Un grand retour de Grégory Quien Qui permet à son équipe De rester en vie dans ce match Qui va repousser la balle Pour Yannick Maxime Et en tout cas Un impact physique De la part de ces joueurs Du Kip St-AFC On vous l'avait dit On sent le passé Semi pro professionnel Ça a joué en D1 D2 belges C'est pas rien du tout Et ça peut faire la différence Encore une fois Constant ici Le numéro 10 Qui va passer pour le numéro 7 Qui essaie de s'infiltrer Dans la défense Le numéro 10 Avec la frappe Ça a été repoussé par Gauthier Sans trop de problème Mais attention C'est difficile de relancer Attention la faute peut-être Monsieur Larbis Qui ne siffre pas le pénalty Et ça permet au Winska FC De se relancer Avec Risma Qui lui aussi Se fait reprendre le ballon Mais quel pressing Du Kip St-AFC En ce début de deuxième période J'en perd mes mots Il faut jouer les uns Pour les autres Pour le Winska FC Il va falloir remonter ce ballon On sent qu'il y a un bloc Qui est en attaque Il manque de Lyon Peut-être au milieu Justement pour pouvoir sortir Parce que le Kip St-AFC Ne lâche jamais le pressing Et ils sont très dangereux Encore une fois Ici c'est très bien Les passés sur le côté gauche Attention Je crois que Monsieur Larbis A sifflé En tout cas Très très grosse phase de jeu Pour l'instant Du Kip St-AFC Qui montre Qu'ils sont très très chauds On a vu une tentative Constant Langlard Le numéro 10 De ce Kip St-AFC Qui avait ouvert le score Avec un sublime coup franc Qui a tenté Une reprise Demi reprise Qui a été sublime Non c'était vraiment beau C'était une action Superbement bien menée On a pu voir Oh la 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 Mais qu'est-ce qui se passe Du côté du Winska FC Heureusement Que Yannick Maxime Encore une fois C'est interposé Parce que ça partait Droit au but Il va falloir vraiment Être vigilant Et c'est Winskaï Excusez-moi C'est Winskaï Qui est revenu défendre C'est compliqué Cette deuxième période Pour l'instant Moment difficile Le corner Ça va être repoussé Des deux points Par Gauthier On va essayer De dégager très loin Il faut du temps Il faut se calmer Il faut pouvoir respirer Poser le jeu Comme le disait le coach Justement durant la causerie Encore une fois La ballon profondeur de la tête Pousse Oh la 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 C'est beau Sylvio ici Qui a tenté la frappe Dans la surface C'est toujours pas terminé On a du mal À sortir ce ballon Les chandelles Allez il faut poser le jeu Rahim là qui va peut-être Pouvoir mettre le ballon au sol C'est très bien joué Voilà ça ressort en deux temps Mais malheureusement C'est pas passé Attention à tous ces ballons En profondeur de la tête Je croyais que c'était Sylvio Non c'est le numéro 5 C'est Vini ici Qui tente sa reprise Et attention aussi Du côté du Kipste FC Qui attaque beaucoup Qui laisse beaucoup d'énergie Durant ces premières minutes De la deuxième période A voir s'ils ne regretteront pas Toutes ces occasions Qu'ils n'ont pas réussi A mettre au fond Et peut-être Permettre au Winskia FC De récupérer D'avoir un second souffle Parce que pour l'instant Ils prennent l'eau C'est en cours Winskia qui va tenter Un petit centre Ça essaye de cafouiller C'est mal repoussé par le goal Peut-être la frappe de Nathan Nathan peut-être Oh la 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 Je sais pas pour toi Domingo Mais je les sens un petit peu Affaiblis Un petit peu fatigués Le Winskia FC On sent l'impact physique C'est bête Mais il fait froid quand même Il y a une certaine température aussi Qui sont la même Pour les 22 joueurs Mais quand même Ça joue ici Avec le numéro 5 Qui va tenter de s'interposer Non finalement C'est Ryan qui va récupérer le ballon Qui va relancer Peut-être pour Nathan On n'arrive pas à trouver Nathan On assure ça C'est peut-être une faute Il y a une faute Ça a été sifflé C'est maintenant C'est maintenant On se souvient de la première période C'est comme ça Que le Kipste FC Avaient ouvert le score Avec un coup franc Millimétré Très bien placé Très bien travaillé Et là on voit Nathan Qui veut tirer ce coup franc Qui va placer le ballon Et on espère Qui fera mouche On l'espère Ça ferait du bien Deux-un Toujours pour le Kipste FC A l'heure actuelle Nathan qui a l'habitude De frapper tous les coups francs Non c'est vrai que ça tourne beaucoup Du côté du Winskia FC Il y a énormément de tireurs de coups francs Mais là c'est Nathan Avec beaucoup de confiance Qui s'élance Et le ballon finit dans le mur Un petit peu à l'image d'un CR7 Ces derniers temps Attention Titi qui a fait son entrée à nouveau Donc la blessure ne devait pas être si grave Justement il est à l'image Ici avec le ballon Il va réussir à gratter cette touche Et le ballon Qui va être envoyé C'est bien vu ça Il va falloir Il faut de l'explosivité Voilà Il va falloir faire la différence C'est peut-être Juk Qui va s'en charger ici Ça combine très très bien Avec Mastias Qui va effacer une fois de plus Mais voilà Il y a des joueurs présents On se passe tous le ballon Peut-être mettre dans la boîte C'était Eddy Papeau Qui avait essayé de chercher Dans l'axe Un joueur Un coéquipier Malheureusement Je confonds les deux Je confonds Eddy Mastias Il y a une coupe Il y a quelque chose Il y a quelque chose qui ressemble Attention encore une fois Un coup franc Il s'est peut-être dangereux Avec la tête Non finalement ça ne passera pas La grosse reprise Qui va passer juste au-dessus De la barre transversale C'est dommage Mais c'est bien On voit Je crois que c'est Juk Qui allait chercher le ballon Ils ont envie C'est un moment fort C'est le momentum là peut-être Pour le VinskFC Encore une fois Ils sont à l'image Attention Il faut faire des relances propres Parce que le côté équipe C'est AFC On pardonne pas trop Ça joue bien Ça joue bien Honnêtement ça joue bien Ça perd assez peu le ballon On voit que c'est capable D'effacer un Deux joueurs parfois Ils obtiennent beaucoup de fautes Notamment parce que c'est vrai C'est des joueurs assez vifs Qui gardent bien le ballon Qui ont une protection de balle Très intéressante Et ça oblige à chaque fois Le VinskFC à commettre la faute Et attention C'est encore une fois bien joué Oh la 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 Le VinskFC Il faut se ressaisir Messieurs Il faut se ressaisir Relevez la tête Le match n'est pas fini Il n'y a que 2-1 On sent qu'il y a des petites tactiques Que ce soit Koufranc, Corner Qui sont passés encore une fois Ça combine bien Ça combine bien Oh la la Oh la la Non il y a faute Monsieur l'arbitre Il faut siffler Non l'arbitre Il ne siffle pas le pénalty J'ai eu l'impression qu'il tombait tout seul J'ai eu l'impression qu'il tombait un peu tout seul Il s'est peut-être emmêlé En même temps le dribble était bon Le ballon qui lui a retouché Le pied On verra ça bien sûr Avec la VAR Qui va être mis Oui la VAR Dans le prochain match VinskFC vous en parlera Vous le verrez Attention dévore devant Sur le côté gauche C'est Di Papeo là On le voyait Qui fait très mal Oh la la C'est Mathias C'est Mathias qui est sur son côté gauche Et là c'est Di Papeo Qui va chercher peut-être C'était qui Mais qu'est-ce qu'il s'est passé Et le but C'est incroyable Quelle erreur Mais quelle erreur C'est Titi Qui vient mettre cette très belle frappe Et la frappe est correcte La frappe est correcte Derrière Romain Darocha Le goal du Kipsta FC Quelle boulette Qui se troue tout simplement Et c'est comme un symbole Titi qui avait été blessé Dans ce début de match Et qui va permettre à son équipe Est-ce que c'est bien lui C'est Titi ou Di Papeo ? Je crois que c'est Alors moi je confonds beaucoup Et Di et Di et Mathias Mais je crois que c'était le numéro 30 Je crois que c'était le numéro 30 C'était Titi On reconfirmera ça Attention ici Ça pousse en profondeur Ça va très très vite Peut-être que ça va pouvoir Dribler Attention Avec le retour de Oh la la C'est bien Quelle erreur Encore une fois Arsène en plus Qui se blesse malheureusement Sur cette frappe Et la célébration Du Kipset FC Avec Constant Lenglard Encore une fois Un élément important Dans cette équipe Qui se montre Vraiment dangereux A chaque prise de balle Et c'est lui encore une fois Qui tire ce coup franc Ça commence à être difficile Attention C'est magnifique C'est magnifique C'est coupé au premier poteau Un but de la tête Qui fait un peu penser Ici à Samuel Umtiti Oui C'est exactement ça Un but de Vini Maïélé Qui permet à son équipe De prendre le large Et Vini tout à l'heure Qui avait déjà tenté Une grosse reprise On se souvient Donc clairement Ça fait le travail Équipe St.AFC Qui vient mener 4-2 C'est difficile mentalement À ce moment du match Pour le Vinsk FC Mais c'est pas terminé C'est difficile Parce qu'on sentait Cette équipe Qui reprenait un petit peu confiance Après la grosse erreur Du goal Du Kipset FC Mais là encore une fois Mais quel but ! Après le sommet On vient tenter cette frappe En première intention C'est qui qui a marqué Ce but magnifique ? On voyait ici Avec le numéro 20 Qui tente sa chance C'est repoussé Première intention Et c'est Risma Risma Qui marque un but sublime Et qui permet à son équipe De revenir dans ce match De maintenir son équipe en vie Messieurs Ce n'est pas fini Il vous manque encore Un but pour recoler au score Et pourquoi pas peut-être Aller ensuite chercher la victoire Ce n'est pas fini Oui ils le savent Le Vinska FC C'est en train de pousser Avec encore une fois Une action dans la surface Ça va peut-être être Bien défendu Finalement toujours Yannick Paxime Qui va faire son travail Du côté gauche Ah il la touche Malheureusement Malheureusement Non il va obtenir la touche Ah non C'était bien tenté C'était bien tenté Mais là on voit le Vinska FC Qui vraiment essaye De revenir au score Qui répète les efforts Qui joue en équipe finalement Et c'est souvent Ils sont menés malheureusement Oui il faut pousser le ballon C'est bien joué là Ju qui va lancer Justement sur le côté droit Ça a été bien défendu Ça va permettre de temporiser Mais voilà on a envie Là pour le Vinska FC Pardon Et non finalement C'est fin du match Aïe 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 On pensait qu'il y aurait Peut-être une dernière action Sur cette touche Mais non fin du match Et victoire du Kipsta FC Par 4 buts à 3 On a senti quand même Une envie du côté du Vinska FC Il y a eu des beaux buts Cette frappe de Risma Incroyable À la toute fin 25 mètres 20 mètres Boum Aucune hésitation Ça part en lucarde On a vu du beau jeu Après encore une fois On le rappelle en face C'est des joueurs On a senti des joueurs d'expérience Qui ont le coffre physique Qui ont peut-être pu Un peu mieux gérer Ces 90 minutes Oui mais tu vois C'est toujours à la fin Le même constat qu'on fait L'équipe aurait pu L'équipe aurait dû mieux faire Il n'y a pas une aussi grande différence De niveau je trouve Entre les deux équipes Ce qui a manqué C'est une très bonne remarque Que tu as fait tout à l'heure C'était un liant au milieu de terrain On a eu très tôt dans le match La blessure de Titi C'est ce qui a peut-être pu manquer Dans ce match En tout cas voilà L'équipe peut être fière Du contenu qu'elle a proposé aujourd'hui Et je pense que le coach Aura à coeur De bosser certains aspects Comme notamment l'aspect physique En tout cas C'était un plaisir De commenter ce match A tes côtés Plaisir partagé Domingo J'espère qu'on aura l'occasion D'en commenter d'autres Et bah avec plaisir Vous m'appelez Je viens Je hurle Je crie pour le VTFC Ils mettent des buts Casquettes Qu'on leur offre Mais ils ont 40 occasions Qu'ils peuvent mettre Qui sont pas casquettes du tout Et nous bah d'ailleurs On cravache Et on cravache Et on cravache Pour revenir au score Si on a su mettre 3 buts C'est qu'on est capable De les mettre les buts Maintenant ce que j'aimerais C'est qu'on arrête D'être en réaction Qu'on passe en mode action Qu'on prenne le ballon Qu'on joue Qu'on fasse le pressing ensemble Qu'on communique Bravo pour les 3 buts Bravo pour le fait D'avoir bataillé Et malgré tout Être allé cravacher Dans les duels Et avoir essayé Mais c'est bien trop insuffisant Je vous laisse tranquille Il fait froid J'ai pas envie De vous attraper la crêpe Il fait vraiment froid Donc on va prendre trop de temps On se retrouve à la fin du match Avec Andy Qui est le coach du Kipsta FC Il y avait du niveau Il y avait du jeu Dans les deux équipes On voit qu'il y avait des joueurs Qui savaient jouer au ballon Avant tout Beaucoup de plaisir Un petit impression Je suis très 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 déçu Surtout des buts Qu'on se prend Après aussi On en met un qui est pas très très beau Le ballon Ça a bien joué C'était simple Il y a des beaux jets Des petits ponts Des roulettes Vraiment du beau football En fin de match C'était plus physique Et plus bourrin Parce que c'était la fin de match Il commençait à faire vraiment froid Et puis aussi on avait le vent contre nous A la fin du coup On faisait beaucoup prendre dans notre dos Avec des balles assez longues C'était dur Un match comme ça Pour pouvoir se relancer Parce que franchement C'était une très belle équipe en face Donc bravo à vous Bravo à vous également On a encore 6 matchs Merci encore pour l'accueil Ce qui était vraiment nickel Merci à Kifstad De nous avoir accueillis au Kifstadium En commentaire Dites-nous un petit peu Ce que vous avez pensé du match Ce qu'on peut améliorer Pour un fait point fort Merci beaucoup Andy Bravo Encore une fois Peace and game Facilement foutez mieux Salut Maintenant c'est le moment de voter Pour les 3 meilleurs joueurs Sur l'application de ton sœur Eddy Eddy ouais moi Eddy j'ai Eddy j'ai Eddy Voilà fin du match Malheureusement Défaite 4 buts à 3 Face au Kifstad FC On a un jeu quand même Contre une très belle équipe Avec des joueurs Qui avaient de l'expérience Et qui connait bien le 11v11 Du coup en 2018 De défaite Il va falloir vraiment Se rattraper sur 2019 Parce que je le rappelle En décembre Il n'y a pas de match C'est la pause C'est Noël Du coup n'hésite pas A t'abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait A activer les notifications A mettre un pouce bleu Pour nous soutenir Dans ce moment difficile Il paraît que c'est dans les défaites Que les équipes se construisent Et nous on va essayer De revenir plus fort en 2019 Avec notre 3ème match Qui sera fin janvier C'est Vinskye Et le Vinskye FC Peace and game Et c'est la foot c'est mieux